Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah parce qu'on prépare un jeu pour tantôt Ça s'appelle la boulette Faut que tu déplies des petites boules de papier Super rapidement Pis que tu fasses deviner le mot qu'il y a dessus à ton équipe Wow On va passer un super beau moment tout le monde ensemble Bon je vais aller chercher Audrey à son entraînement Jacques va arriver bientôt Ok? À tantôt? Euh maman? Oui? Quand tu vas revenir est-ce que tu pourras enlever ton parfum? Qu'est-ce qu'il y a mon parfum? Ben papa m'a dit qu'il était pas capable de le sentir Ah c'est un tien Bon papa prête-moi ton sel s'il te plaît Ah non T'avais juste à pas perdre le tien Mais je l'ai pas perdu Non 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 Je l'ai juste oublié quelque part Je sais pas trop où là Oui Pour la troisième fois Là il y a grand temps que tu apprennes à prendre soin de tes affaires Puis que je devienne une fille super matérialiste C'est vraiment ça que tu veux me léguer comme valeur Euh n'essaye pas là Je changerai pas d'idée hein Ok je pense que tu comprends pas toute l'ampleur de mon désespoir Ok J'ai pas de sel Pas d'internet Pas d'amis Puis je suis poignée à l'aréna Pendant que des inconnus Fouilles dans mes affaires Mais voyons Il y a personne qui va fouiller dans tes affaires Les gens sont là pour visiter notre maison Pas pour nous espionner Pourquoi on a pas le droit d'être là d'abord? Parce que ça s'appelle une visite libre Les visiteurs doivent visiter librement Sans avoir peur de nous déranger Ben il me dérangerait moins si j'étais là pour les regarder Bon Ben oui inquiète-toi pas Marie est là pour tout superviser Mais est-ce que je peux tomber dans la maison? Le plus je vais rester dans ma chambre Oh non Non je veux la vendre notre maison Je veux pas faire fuir les acheteurs Mais c'est inhumain de m'obliger à t'attendre ici Il y a rien à faire Ben si je veux Ben fais tes devoirs Un dimanche Ok tu veux vraiment que je me tape une dépression Oh oui Hey je veux venir t'entraîner avec moi si tu veux Marche Bon ben je sais pas moi regarde Fais le tour de l'aréna Pis trouve-toi des petits amis Hein? Ok Jacques t'a dit qu'il pouvait pas sentir mon parfum Ben oui parce que ça lui donne mal la tête Ah ah ok Pas parce qu'il aime pas l'odeur là Mais tu sais comme on va passer toute la journée en famille Ce serait plate qu'il y ait une migraine hein Hum ouais Mais si ton père a un problème avec mon parfum Il me le dira lui-même Ok? À plus tard Oh oh J'ai fait une gaffe Ben non Faites-en pas avec ça là Dans une heure maman va avoir oublié Pis si elle oublie pas Elle va chicaner avec papa Pis ça va tout gâcher notre journée Ben non voyons Mais oui pis ça va être de ma faute Ok Julien Tout va bien aller Il fait juste plus parler du parfum de maman Ok? Ok Fait que Comment ça s'écrit Joker? Fait que Aurais-tu vu les cachereilles d'Audrey? Elles sont pas dans sa chambre? On va voir dans sa deuxième chambre Sa deuxième chambre? La salle de bain Go Ah! Sa deuxième chambre Elle est bonne Salut! Bon! Enfin! Ça fait 20 minutes qu'il était censé être arrêt Oui là tu sais c'est vrai Mais tu devineras jamais qui j'ai croisé Salut Hugo Salut Jack T'es venu raccompagner Audrey? Non non, je suis venu chercher ses cachereilles Ça aurait peut-être pas fini Ah bon? Pis c'est qui que t'as rencontré? Stanislas Tu te rappelles de Stanislas? Tu sais je l'appelais mon jambes Moi je pensais toujours que tu l'appelais mon jambes Ah oui c'est vrai Stanislas c'est le premier chum d'Audrey C'est pour ça que je l'appelais mon jambes C'était vraiment drôle Ah ouais J'ai dû passer des... quoi? Des dizaines de soirées avec lui Écoutez des vieux Star Trek là On tripait mon vieux là Quel petit gars allumé qui s'intéresse à plein d'affaires là Non j'étais vraiment content de l'envoi Super ça Ouais Hé papa j'aurais besoin que t'aies parlé Ah ben là viens me tirer ça en haut Parce que faut que j'aille pas descendre dans ma chambre Ok 1, 2, 3, go Oh là 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 Ça va camoufler en masse l'odeur du parfum de maman Maud on a un problème Comment ça? Je peux pas mettre papa pis maman assis un à côté de l'autre Pis si je les mets un en face de l'autre Oh Julie 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 Arrête de stresser avec ta gaffe tu t'en fais pour rien Mais si elle enlève pas son parfum Oh je te dis qu'on va avoir toute une ambiance au souper Bon papa dis à Julie que maman est pas fâchée pis que ça va être super cool entre vous deux aujourd'hui Oh non t'es pas encore poignée avec l'histoire du parfum Ça parait que t'as pas vu la face de maman quand je lui ai dit de l'enlever Regarde je veux pas qu'elle l'enlève Ce qui me donne mal à la tête c'est quand elle s'en met dans l'auto dans la maison Elle en a pas de problème T'es sûre? Mais oui viens justement t'y parler ben même pas fâchée Tu vois notre journée en famille va être parfaite Ouais mais je pense qu'on devrait plus parler d'une soirée en famille Ben comment ça? Ben je vais te parler à Steph pis l'entraînement d'Audrey risque de s'y tirer jusqu'à après le souper Oh non! En vrai! Y'a pas un maudit tapis roulant de libre? Qu'est-ce que tu fais avec un vieux potin? Je me cherche des petits amis Ben tu connais pas leur numéro par coeur? Papa on est plus en 1990 Ok aujourd'hui les gens ils gardent leur numéro de téléphone dans leur cell Tu dois bien te rappeler de celui de Maud? Ben non! De toute façon Maud est occupé aujourd'hui Ok! Hey! Salut vous deux! Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah ben salut! Ben aujourd'hui y'a la visite libre de notre maison alors je suis venu m'entraîner un petit peu Pis moi je profite de rien pantoute parce que mon père m'a forcé à le suivre ici Non non mais non! Non parce que je me suis dit qu'un peu de temps entre père et fille ça nous ferait pas de tort C'est bon ça de passer du temps en famille C'est justement ce qu'on a prévu faire nous autres aussi Oui mais vous au moins vous avez je sais pas moi une maison, du chauffage, du wifi Moi je vis le pire dimanche de toute ma vie Ouais! Mélanie t'exagères pas un petit peu là Non mais c'est vrai que l'aréna c'est pas l'endroit le plus confortable pour un dimanche après-midi Tu vois, même Mme Allard trouve que je fais pitié Euh, euh, pas exactement ça que j'ai dit Ah ben c'est vrai que c'est un petit peu frisqué enaréna hein? Ben regardons ça, aujourd'hui y'a le salon chasse-épêche, on va aller faire un petit tour hein? De toute façon on a bien eu à faire Pardon? Mais c'est pas juste! Mais c'est tellement pas juste! Vous nous aviez promis une journée! On ne peut pas toujours avant nous! C'est comme toujours son horaire décider! Ok ok, wow 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 la rébellion! Ça donne rien de crier, Audrey finira pas plus vite On a juste à commencer sans elle Oui! D'accord, vous voulez dire juste toi et toi? Mais non, avec maman aussi! Elle va quand même pas passer l'après-midi à regarder Audrey se pratiquer à être un flocon Non mais sûrement pas, mais je penserais pas que... Mais papa, ça fait une semaine que Julien attend ce moment-là Vous nous avez jamais parlé d'une moitié de journée en famille! Bon... Qu'est-ce que tu fais? Ben... J'appelle Stéphanie pour lui dire qu'elle s'en vient Yes, yes! Oui! Oh! T'es pas sérieux là? Je suis très sérieux! Ok... Mon petit papa chéri, comment je t'expliquerais ça? Hum... Y'en est juste pas question! Et pourquoi? Je suis sûr qu'on va avoir du fun! Moi, avoir du fun au salon chassé page... Je fais ta fièvre! Excusez-moi, c'est Jacques! Allô? C'est une façon de me punir parce que j'ai perdu mon sel C'est correct, j'ai compris, pas besoin d'en rajouter! Pas sûr que t'as compris! Fais-toi l'idée! Parce que là, je mange un petit burger, puis on s'en va au salon! Mélanie! Ah! Lola, j'ai besoin de tes potins! Faut savoir tout ce que tu sais sur l'exemple! C'est à mes slants? Ouais! Oh! Mon gars! OK! Hum... Premièrement, il est vraiment haut! Hum... Mais comme... Vraiment! Il est plus vieux qu'Audrey! Il est français! Il semblait aussi que c'était une liste là où ça sonnait comme dans une autre langue! Oui! Ils sont sortis trois mois ensemble, puis après ça, Audrey l'a laissé parce qu'il portait des skinny jeans du genre! Ouais! OK! C'est beau! Mais c'était quoi sa relation de chandre avec Jacques? Ben, il s'entendait super bien! Oui! Il parlait toujours de musique et de films! Ah! Oui! Ah oui! Puis quand André l'a laissé, Jacques était super triste! Ben là, ça faisait rien que trois mois qu'ils sortent ensemble! Je sais, mais ils s'entendaient tellement bien, Jacques pis lui! Tch! Moi, ça fait deux ans que je sois avec sa fille! Jamais traiter de chandre! Tu vois donc qu'est-ce qui se passe avec Hugo? Il n'a pas l'air dans son assiette! Ah ben, on dirait que c'est un dur dimanche pour tout le monde! Oh, pauvre Mélanie! Allô! C'est moi! Julien! Papa! Maman est arrivée! Qu'est-ce qu'ils font dans le sous-sol? Ils sont en train de chercher le matelas gonflant pour qu'on l'installe tantôt qu'on va regarder un film! Ben, je pense qu'on va remettre le film à plus tard, hein! On a de la visite! Allô! Oh, Maud! Tu savais comme je suis contente d'être là! J'ai invité Jean-Pierre et Mélanie à venir faire un tour vu qu'ils sont chassés de chez eux pour l'après-midi! C'est cool, hein! Ah oui, mais on vous dérangera pas longtemps, là! Non, non, vous dérangez pas, voyons! À moins que j'en ai perdu un petit bout en parlant à Jacques au téléphone! Excusez-moi, là! Hé, venez-vous en! Attends, on pourrait... faire des biscuits? Bah... OK, on pourrait... Ah! On pourrait rester ici, pipotiner... D'accord. On pourrait... Oh, je sais! On pourrait se faire une séance de selfies! Mais avec ton... Touch, là, parce que moi, j'ai perdu mon sel. J'haïs ça, les selfies. D'accord. Euh... On pourrait écouter un petit documentaire... Ça me tente pas, Mélanie! Pis encore moi avec la fille qui a ruiné ma journée en famille! Ben, ça intéresse pas trop, Mélanie, tu comprends? Oui. En tout cas, moi, j'ai deux billets, si jamais ça te tente! Mais là, vous m'invitez sérieusement à vous suivre au salon de chasse et pêche? Hé, 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 hé! Alors qu'on est dimanche, là! Lâche-moi le vous, là! Oui, oui, je suis sérieux! Mais là, je connais rien là-dedans, j'ai jamais pêché un poisson de ma vie! Ben, il est pas trop tard pour s'y mettre, tu sais! La chasse et la pêche, ça nous ramène à nos racines! Ah, ouais! Bonjour, mon papa! Ah! Salut, Hugo! Tu l'arranges pas, les gars, là? Non, non, non! Jean-Pierre est en train de me vanter les vertus de la chasse et de la pêche! Ben, je pense que ça donne pas grand chose! Non, parce que moi, je l'ai pas, l'instinct de chasseur! Je comprends donc, mon Jack! Moi aussi, là, je compte sur la croûte animalière, pis la végétale aussi, là! Ah! Euh, je peux faire quelque chose pour toi, mon Légo? T'es venu chercher quelque chose pour Audrey? Non, non, c'est toi que je suis venu voir! Je suis dans la bibliérie par hasard, pis euh... Je suis tombé là-dessus! Regardons! Une encyclopédie de Star Wars! Ah! T'es un fan de Star Wars? C'est des soirées complètes à sort de taper le film! Ah ben non, mais c'est pas ça que j'ai écouté en rafale! C'est des émissions de Star Trek! Ah, hé, c'est-tu bon, ça, hein? Il s'en fait plus, des séries comme Star Trek! Qu'est-ce que c'est ça, Star Trek? Tu connais pas Star Trek? Ah, ça, ça manque à ta culture, mon gars! Hé, tu parles-tu Klingon, toi? Non, j'ai essayé, mais ça n'a pas été un succès! Mais tu connais le signe des Vulcains? Ah, ben oui, euh... Ah, ben oui! Non, faut que tu... c'est celui-là qui colle, aussi! Attends, ça, c'est tout ce qu'il reste collé! Faut qu'il reste collé! Il fait espoir! Non, non, il veut pas! C'est quand même pas de ma faute si ta mère nous a invités! Mais t'aurais pu dire non! Tu savais que c'était ma journée en famille! Mais tu comprends pas, je m'emmerdais tellement à l'aréna! Si ta mère avait pas été là, là, j'aurais été obligée de suivre mon père au salon chasse-t-pêche! T'as rendu compte? Fait qu'encore une fois, t'as juste pensé à toi, c'est ça? Ah! OK. C'est bon, j'ai compris. Beau, vous que tu m'ailles à trouver une activité tripant d'affaires avec ton père? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de te le dire, vous que tu m'ailles à trouver une activité tripant d'affaires avec ton père? Non, non, non! Qu'est-ce que tu fais ici, chez nous? Je veux passer l'après-midi avec Jack. Non, mais c'est notre journée en famille! Ah, ben, c'est pas grave, ça! Un genre, ça fait partie de la famille, hein? Là, tu... 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 tu vas-tu m'aider ou... Non! Non! Je suis désolée, Hugo, mais il faut que tu sors! Papa, maman, venez ici! Non, tu vas pas là! Tu vas te faire manger par le petit fosse bleu, là! Ben... t'as pas pris la montgolfière? Tu peux aller ramasser des étoiles dans les nuages! Moi, ça me tente pas d'aller ramasser des étoiles dans les nuages! Ben oui, mais pourquoi? Ça donne des points, les étoiles, là! Non, c'est vrai, c'est Julien qui l'a dit. Ça donne des points, hein, Julien? Ouais! Coudou, je peux même pas m'emmerder en paix, moi! Hé! Oh! 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 T'es pas dans ton salon, là, hein? Baisse le ton un peu! Ils nous entendent pas, OK? Ils sont tous dans la chambre à Maud! Ouais... Je pense qu'on les dérange vraiment, hein? En tout cas, on dérange clairement Maud! Bon! Il nous reste juste une option. Rentrer chez nous? Ben bon! Aller au salon chassé-pêche! Tu vas aimer ça! Je te dis, il y a des cannes à pêche pour l'ado, des bottes de pluie super cool, comme tu dis, là, pis plein de gadgets hyper techno pour la pêche! Ah, ouais? Ouais? Attention! Attention! Le petit monstre bleu s'en vient sur toi! Je l'ai fait! Ben oui, ben... Qu'est-ce qu'on s'était dit? Qu'on passait une journée en famille, hein? Exactement! Pis est-ce que la famille, ça inclut tout le voisinage? Ben, c'est un malentendu, là! Moi, ce que j'ai compris, c'est que l'activité en famille était reportée à cause d'Audrey! Non, non, je t'ai dit qu'on le faisait quand même, mais qu'Audrey nous rejoindrait plus tard! Ben non, tu m'as dit, viens-t'en à la maison, vu qu'Audrey passe la journée à l'aréna! Mais c'est même ça, ça voulait pas dire, profite-les-en pour inviter le directeur de l'école des ans! Chicannez-vous pas pour ça, là! Bon, là, on a pas juste M. Prudhomme comme problème, vous avez invité Hugo, en plus! Ben, qui en a invité Hugo? As-tu invité Hugo, toi? Non! Ben, ça a l'air qu'il est là pareil, hein, pis il veut chiller avec nous autres! Ouais! Ouais, mais je peux quand même pas forcer Jean-Pierre et Mélanie à partir, là! Je leur ai dit qu'ils étaient les bienvenus! Ouais, ça serait un peu cruel, déjà, qu'ils peuvent pas retourner chez eux! Pis, pauvre Mélanie! Jean-Pierre parlait de l'amener au salon chasse-et-pêche! Bon, ben, on a juste à convaincre Hugo d'aller au salon chasse-et-pêche avec M. Prudhomme, comme ça, ben, on est débarrassés de ces deux-là, pis, euh, Mélanie peut rester ici! Ah! Ouais, mais Hugo, il a pas l'air dans son assiette de... Maman, hein! Aujourd'hui, on pense famille! Juste famille, OK? OK, OK! Bon, Hugo, peux-tu venir ici, s'il te plaît? C'est vrai qu'Hugo a l'air puissant aujourd'hui, d'ailleurs! Il est où, là, lui? Papa! Veux-tu venir au salon chasse-et-pêche avec moi? M. Prudhomme peut! Pouton, pas facile, là, niveau 7, hein? Pas facile! Sont donc ben fatigants, les petits cactus magiques! Check les petits cactus magiques! Veux-tu ben me dire comment qu'on fait pour les éliminer? Ben... Hey, tu... tu pleures? Ben non! Mais voyons, ma princesse, ce sera pas si pire que ça! Ben oui! Monsieur, qu'est-ce qui peut être pire que d'aller magasiner des vers de terre avec son père? Qu'est-ce moi y penser? Euh... rien! Mais tu seras peut-être pas tout seul! Julien va peut-être venir avec nous autres! Oh! T'aimes la pêche, toi? Oui! Depuis quand? Ben, j'ai vu sur leur site web qu'ils vendent des vers de terre géants! Ah! Pis je pourrais me les payer, ils sont pas chers! En plus, l'entrée est gratuite pour les 12 ans et moins! Mais Julien, hein! Ça fait 3 jours que tu me casses les oreilles avec la journée en famille! Ouais, mais on va être revenus pour le souper! Ça ferme en 5 heures! Non! Mais on est pas question! C'est Hugo qui accompagne M. Prud'homme au salon chasse et pêche, pa-pa-pa! Hein? Y'a pas question que j'aille là, là! Moi, je suis comme Jack! Il sait la pêche! Il la chasse aussi, là! Je suis pas capable! Ah! Bon! Qu'est-ce que t'en penses? Le petit alerti te lire, pis on serait de retour pour le souper! Oui, 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 oui! OK! Yes! Voilà! Ah! Merci, maman! Allez, faut te préparer! Jack, t'aimes-tu ça à la pêche? Je t'aime pas ça, là! Il est jamais trop tard pour s'y mettre, il paraît! Je vais revenir avec vous autres! Il reste plus de billets! J'y vais passer! Il reste plus de billets! Là! C'est à l'heure que c'est juste moi qui tiens à la journée en famille? Ben non, voyons! On a encore toute la soirée, pis je te promets qu'on va avoir un super bel après-midi! Bon, par lequel on commence? Ah non, celui-là, je t'ai déjà vu la semaine passée! Encore si t'as pas plein d'épisodes de Star Trek? Ah, pis toi, Maude, qu'est-ce que t'aimerais voir? Choisis ce que tu veux, là, on va se rallier à ton choix! Je peux vraiment choisir n'importe quel film? Hum-hum! Je dis ça de même, la mère! Un film de la collection de Jack, ce serait cool! Mon amie, la baleine! Tu veux vraiment écouter ça? C'est sûr que Star Trek, elle serait pas... Ah, bon, je vois non plus, j'étais plus capable de mon amie, la baleine! Non, c'est pas super que ça! Moi, c'est après 20 minutes de mon amie, la baleine 2, que je commence à décocher! Pis Maude parle de jouer à risque après le film! Ok, dès que mon père revient, on s'en va! C'est quoi ça, risque? C'est un jeu de géographie internationale, Jacques adore ça! Ah ouais? Moi, il joue souvent avec Maude, surtout quand ils veulent faire fuir la visite! Y'a où le jeu de risque que je vais aller le chercher? Euh, tu viens pas juste de dire que tu sais pas jouer? Justement, j'aimerais ça me pratiquer un peu avant que Jacques revienne! Qu'est-ce qui se passe avec toi, Hugo? Pourquoi tu tiens tant à plaire à Jacques? Moi, je le sais! Il est charu de Stanislas! Jacques l'appelait son gendre! Il a jamais fait ça avec moi! Mais là, c'est parce que Stanislas, c'est français! C'est lui qui a utilisé le terme gendre quand André nous l'a présenté! Pis Jacques a trouvé ça tellement drôle que c'est recité après! Ah! Ben là, ok! C'est correct de bord! Ouais, mais genre que t'as quand même pas mal plus proche de Stanislas! Je suis peut-être pas le genre d'heureux parfait pour Jacques! Mais pour toi, par exemple! Hein? Hein, Steph? C'est donc? Ah, c'est sûr! Ah! C'était facile, hein? Qu'est-ce qu'ils font dans ma chambre? Là, s'ils comprennent pas avec ça... Ah! Ah! Ouais! Mets tes verres au frigo, hein? Tu vas les conserver plus longtemps! Ouais! Pas sûr que Stéphanie va apprécier d'avoir une armée de verres de terre géants dans son vide. Mais bon... Euh... Une bière? Ah! Ben oui, ok! Ah! Il y avait du bon au salon, j'en reviens pas! Je peux pas croire! Papa, je suis en train de préparer une partie de RISC. Sour! Est-ce que tu veux jouer? Ah! Wow! Moi, ça me tente! En tout cas, moi, j'adore ça, le RISC. Ah! Excusez! Ça, c'est la Doris-Marie. On te dit que les visites sont finies, là. Ils sont où, les trois autres? Ils sont dans ma chambre. Je les ai fait fuir en les forçant à écouter un film Poche. Hein? Oh! Wow! Hey! Ah! Marie dit qu'elle va prolonger la visite. Ça a l'air qu'un client attend sa femme pour faire une offre d'achat. Là, c'est donc bien une bonne nouvelle. Ben, ça vous tente de rester à souper. Ah! Ah! Ben, je dis pas non, certains. Surtout si on joue à RISC. Hein? Euh... Papa, on avait pas quelque chose de prévu, nous, ce soir? Ah! Oui, c'est vrai. Excuse-moi, ma Pinot. Euh... Jean-Pierre, désolé, mais on est censé passer du temps en famille. On l'a promis aux enfants. Ah! Ça va, y a pas de problème. Je comprends ça. On se reprendra. Ah! 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 Non! Je suis bien. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est rentré la forme en famille. La tête, on va avoir l'urgence! Hey! Ok! Ok! Euh... Bon, je pense... On va vous laisser. Hein? Mélanie! Ah! Ben, en tout cas, je te félicite. T'as survécu à toute une journée sans cellulaire. Oui, mais ça a vraiment pas été facile. Ah! J'imagine. Ben, au moins, ça m'a donné le temps de finir mes devoirs. Bon? Hein? Tu vois? J'ai même pris de l'avance. Ah, oui? Eh, bravo! Je suis fier de toi. Merci. Fait que, pour me récompenser, tu vas m'acheter un nouveau sel? Ah! Ben, quoi? Je viens de vivre le pire dimanche de toute ma vie. Il me semble que je le mérite, non? Tu mérites que je t'aide à retrouver le tien. C'est bon, ça? Ah, oui. C'est génial. Mais, si tu m'aides pour vrai, hein, pis que tu chiales pas, même si, euh... Je pense l'avoir jeté dans le gros bac à vidange sans faire exprès. Ah, ah! Oui? Euh... C'est un homme... de sexe masculin. Moi, c'est sûr que j'en rappelle pas. T'as pas dit à quel hôpital y allait? Non, mais c'est juste un hameçon. Julien va s'en remettre. C'est quand même beau pis loup. Youhou! Ma belle-maman préférée? Tu ne le cote pas, là! Excuse-moi, Hugo, mais j'ai vraiment pas la tête à la boulette présentement. En tout cas, là, on peut vraiment dire que notre journée en famille est ratée? Maud! Je sais que tu tenais à ce que la journée soit parfaite, là, mais... Les imprévus, ça arrive dans la vie. Ah oui, mais là, on parle pas d'un imprévu. On parle de super-full plein d'imprévus. Oui, mais tu trouves pas qu'une journée super-full plein d'imprévus, ça ressemble pas mal à une de nos journées typiques en famille? Tu trouves? T'as full raison, belle-maman. C'est là! Comment tu vas, mon trésor? C'est mon pantache! Oh, un petit... Un petit hameçon! Ah! C'est pas trop! Arrête-lui! Oh, t'as raison. Excuse-moi, mon coco. Mais comment t'as fait que t'as rentré un hameçon dans ta tête? J'y viens... C'est ça que tu pensais pogner dans la maison, là? Tu se mots fumé, là-dedans! Non, 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 non! Non, 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 non! Non, 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 non! Reste! On commence une partie de boulettes! OK! Si vous en avez encore de moi, on va. On rira pas! Prôt que tu rires! Bon, ben... Je vais rester en famille. Ah non, 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 non! Go! Reste! Tu fais partie de la famille, tu sais! Faites ça? Tien là, passe ton temps ici même quand t'hablons n'est pas là. J'espère que tu le sais qu'on t'aime. Ha ha ha! Bon, c'est ça, reste. Bon. Bon, Audrey, s'en vient. Bien! Ah! On ne faut rien contre moi! Ha ha ha! 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 Pour jouer ou revoir des émissions, rejoins-nous sur le web! Sous-titrage ST' 501 ...